Voici le guide complet des défis départ éclatant de Fortnite. Le premier défi va vous demander d'infliger des dégâts à des adversaires. Pour réaliser ce défi, vous avez juste à infliger 1500 de dégâts aux adversaires. Dès que ce sera fait, vous aurez terminé le défi. Le prochain défi va vous demander de monter à bord du train. Pour réaliser ce défi, c'est très très simple. Vous avez juste à ouvrir votre carte et le train est indiqué par un petit logo de train tout simplement. Et vous allez devoir monter dans ce train. Dès que vous sautez du bus, vous vous dirigez vers le train. Et dès que vous aurez réussi à monter sur le train, vous aurez terminé le défi. Le prochain défi va vous demander de fouiller une malle d'armes. Les malles d'armes, c'est tout simplement les maisons avec ce genre de logo que vous allez trouver très facilement sur la map. Regardez juste ici, il y en a un. C'est représenté par ce genre de logo. Ici, ici, il y en a un peu partout. Ce que vous allez devoir faire, c'est de trouver ce genre de maison. Et ensuite, quand vous allez dans cette maison, vous allez juste suivre la flèche. Vous allez trouver la flèche et vous allez suivre le chemin. Ensuite, vous allez arriver dans une petite pièce secrète. Et là, il y a des valises d'armes que vous allez pouvoir looter. Et en fait, ce que vous allez devoir faire, c'est tout simplement en looter une pour terminer le défi. Alors, pour l'information, c'est tout simplement des armes améliorées avec des accessoires comme par exemple le pistolet mitrailleur Hyper avec un chargeur à tambour plus un laser. Donc, ça augmente la capacité du chargeur et ça augmente la précision en tirant à la hanche. Donc voilà, c'est une arme qui vous donne un peu plus d'avantages pendant votre partie. Le prochain défi va vous demander d'utiliser une potion et un kit de soins. Donc, pour réaliser ce défi, vous allez devoir trouver un kit de soins. Et ensuite, vous allez devoir trouver une potion. Donc, ce qui est bien, c'est que vous allez pouvoir les trouver facilement dans des distributeurs automatiques de soins. Donc, regardez, vous pouvez les acheter contre des lingots d'or. Donc, quand vous avez un kit de soins et une potion, vous allez tout simplement les consommer. Et dès que vous les aurez utilisés tous les deux, là, vous aurez terminé le défi. Le prochain défi va vous demander d'enjamber des lieux dits différents. Donc, pour réaliser ce défi, c'est très, très simple. Vous allez devoir vous rendre dans trois lieux dits différents. Donc, les lieux dits, c'est tout simplement les noms des villes écrits sur la map. Donc, par exemple, Fencing Field, Fencing, Winnet Reels ou Plaisante Piazza. Vous vous rendez à trois emplacements de lieux dits différents. Et ensuite, vous allez devoir enjamber des petits obstacles. Donc là, il y a un petit obstacle devant moi. Pour l'enjamber, ce que je dois faire, c'est tout simplement courir et appuyer sur X pour l'enjamber. Dès que vous aurez enjambé trois lieux dits différents, là, vous aurez terminé le défi. Le prochain défi va vous demander de parcourir la distance dans une Whiplash. Alors, les Whiplash, c'est tout simplement ce genre de véhicule. Donc, elle ressemble un peu à des Lamborghini, Ferrari. Donc, voilà, il y a une main marquée Whiplash à l'arrière. Ce que vous allez devoir faire, c'est de parcourir 1000 mètres avec cette voiture. Et dès que ce sera fait, là, vous aurez terminé le défi et vous débloquerez les récompenses. Le prochain défi va vous demander de participer à l'obtention d'un médaillon de l'ordre. Donc, les médaillons de l'ordre, vous allez pouvoir les trouver sur la map. Donc, regardez, juste ici, il y a un médaillon qui est juste là. Donc, en fait, c'est tout simplement des boss que vous allez devoir tuer. Donc, là, par contre, ça, c'est un bot. Donc, voilà, ça, c'est les bots. Les bots, bien entendu, protègent le boss qui sont dans chaque lieu. Donc, regardez, là, il y a un médaillon qui est juste ici. Il y a un médaillon là où je suis, au Grand Glacier. Ça, c'est pas un médaillon. Là, il y a un médaillon ici à Finzingfield, à Snooty Step. Donc, je crois que c'est tout. Il y en a cinq au total. Donc, ce que vous allez devoir faire, c'est de vous rendre dans ces emplacements-là, tuer les bots et tuer le boss. Donc, je vais vous montrer où est-ce qu'il est le boss. Alors, ce qui est bien, c'est que si vous ne trouvez pas le boss, vous avez juste à regarder en haut à droite sur votre mini-carte et vous verrez l'emplacement du médaillon. Donc, regardez juste ici, je peux voir qu'il est juste là. Donc, là, je vais me rendre vers le médaillon. Et normalement, il devrait se trouver juste ici. Parfait. Donc, là, vous allez devoir le tuer. OK, donc, quand vous l'avez tué, vous allez pouvoir récupérer le médaillon. Et ce médaillon va vous donner des compétences spéciales. Donc, là, regardez, il est marqué. Votre bouclier se restaure automatiquement sur la durée. La quantité rétablie à chaque application augmente en fonction du nombre de médaillons possédés. Donc, plus vous allez obtenir de médaillons, plus votre bouclier se restaurera automatiquement. Donc, c'est quand même assez cheaté. Là, vous l'utilisez. Et là, regardez, déjà, mon bouclier est en train de se restaurer. Donc, si vous avez les 5 médaillons, en fait, vous allez avoir du bouclier en illimité. Ça va être super cheaté. Enfin, bref, pour terminer le défi, ce que vous allez devoir faire, c'est tout simplement obtenir un médaillon. Et dès que ce sera fait, vous débloquerez les récompenses. Code créateur SCL. Le prochain défi va vous demander de visiter des coins de pêche. Donc, les coins de pêche, c'est tout simplement les grands lacs que vous voyez devant moi. Alors, leur emplacement, il y en a plusieurs sur la map. Et ce que vous allez devoir faire, c'est d'en visiter 3 au total. Dès que vous en aurez visité 3, là, vous aurez terminé le défi. Le prochain défi va vous demander d'appliquer une modification d'arme à un établi de modification. Pour réaliser ce défi, ce que vous allez devoir faire, c'est de vous rendre aux emplacements où il y a des bosses avec les médaillons. Par exemple, juste ici, il y a un boss avec un médaillon. Et les établis sont juste à côté. Mais pour accéder aux établis, vous allez devoir tuer le boss pour pouvoir ouvrir le coffre-fort. Alors, à moins que quelqu'un d'autre l'a ouvert avant vous. Mais bon, là, ce n'est pas le cas. Donc, ce que je vais devoir faire, c'est d'aller tuer le boss qui est juste ici. Donc, on va aller le tuer. Ok, donc, il est juste devant moi. Je n'ai plus qu'à le tuer. Ok, voilà, là, j'ai réussi à le tuer. On va tuer le boss qui est juste à côté. Et normalement, il a laissé tomber un médaillon. Donc là, vous allez devoir récupérer le médaillon. Quand vous avez le médaillon sur vous, vous allez pouvoir aller ouvrir le coffre-fort. Donc, il est indiqué par des petites flèches bleues. Comme vous pouvez le voir, des petits pointillés bleus. Et il est indiqué juste ici en bas. Donc, il va falloir trouver le petit passage secret pour y accéder. Donc là, je vais chercher après. Ok, tout simplement, c'est juste ici. Donc là, je vais aller interagir avec le verrou. Là, ça va ouvrir le coffre-fort. Et dans ce coffre-fort, vous allez pouvoir trouver l'établi de modification pour modifier vos armes. Donc, regardez. Voilà, il est juste ici. Vous interagissez avec. Et là, vous allez pouvoir modifier le viseur laser, juste ici le chargeur, le montage sous canon et le canon. Donc là, vous choisissez n'importe quelle modification. Ça vous coûtera des lingots d'or. C'est 75 lingots d'or par modification. Et dès que vous aurez modifié votre arme, là, vous aurez terminé le défi et vous débloquerez les récompenses. Et le dernier défi va vous demander d'accomplir des quêtes de partie. Donc, quand vous allez lancer une partie, vous allez avoir des quêtes de partie qui seront proposées à gauche. Donc, si elles ne s'affichent pas, vous devrez faire flèche de droite pour les afficher. Ensuite, là, vous allez tout simplement appuyer sur L2 pour les sélectionner. Pour choisir celle que vous voulez. Par exemple, infliger des dégâts à des adversaires avec un fusil à pompe spécialisé frappeur. Ou alors détruire des structures ou des objets à classique cours. Ou détruire des objets, des structures construites par des joueurs. Donc là, vous choisissez le défi que vous voulez réaliser. Donc, la quête de partie. Moi, je vais tout simplement choisir de détruire des structures ou des objets à classique cours. Voilà, comme ça. Ensuite, j'appuie sur R2 pour la sélectionner. Si maintenant vous voulez changer en plein cours de partie, vous pouvez le faire en appuyant sur flèche de droite. Et sélectionner une autre mission. Donc voilà, comme ceci. Alors, je pense que quand vous avez terminé la mission, vous pouvez sélectionner les autres. Mais vous ne pouvez pas les sélectionner toutes les trois en même temps. Vous devez en faire une par une. Donc là, moi, ma mission, c'est... Ma quête, c'est de détruire des structures à classique cours. Donc là, je vais chercher classique cours. Voilà, c'est juste ici. Hop ! Je vais me rendre à classique cours. Je vais détruire 20 objets, 25 objets ou 25 structures. Donc des murs, des sols, des bancs, tout ce que je peux détruire. Et dès que j'aurai détruit 25 objets et 25 structures, là, j'aurai terminé une quête de partie. Et pour terminer le défi complet, il faudra terminer 5 quêtes de partie. Dès que ce sera fait, là, vous aurez terminé le défi. Code Creator SCL.